La peau l'écorce La peau l'écorce, une alternance de deux récits. Le premier, à l'ouverture, l'écorce, c'est l'histoire d'un soldat dans une guerre dont on ne saura pas grand chose, une guerre qui n'en est plus vraiment une. Il est à l'affût avec ce qui reste de sa patrouille, ils sont plus que quatre, et ils attendent l'heure de l'assaut pour reprendre un puits que d'autres soldats, dont on ne saura pas qui ils sont, ont pris, leur ont pris. La peau, un père se réveille un matin accroché à sa fille par un cordon ombilical, et on va le voir déambuler dans une ville en ruine qui est rongée par les attentats, dans un monde qui est un peu le nôtre. Il y a des attentats en permanence dans le métro, dans la ville, c'est une ville qui est quasiment fantomatique, on ne croise quasiment plus personne justement par peur de ces attentats. Et on voit donc cet homme déambuler avec sa fille pour s'occuper de ce cordon ombilical. Il va, on le voit, aller à l'hôpital, voir s'il faut ou pas le couper, etc. et puis il va décider de ne pas le couper, et puis sans qu'on sache trop pourquoi, il va fuir, il va partir avec son enfant. C'est un livre qui parle de la ruine des corps dans le monde dans lequel on vit actuellement. Beaucoup de descriptions de SDF, de ce qu'un des personnages appelle cette humanité inutile, qui a été, voilà, qui est complètement mise au banc. C'est un livre aussi sur la paternité, sur qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant. C'est à la fois une entrave qui empêche probablement d'agir, et c'est aussi en même temps un ancrage. Et ce personnage du père, il est pris dans ce paradoxe-là. C'est un livre sur le double aussi, où finalement, le personnage du père avec son cordon ombilical, le personnage du soldat qui a 30 ans de reprendre son puits, c'est dans le fond exactement la même personne qui aurait fait deux choix différents dans un même monde. et c'est aussi un livre sur la rupture, c'est un livre sur l'action ou l'inaction, ou sur l'impuissance à agir, sur les faits et sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. et c'est aussi un livre sur le monde.